Musique C'est ce qu'on dit, c'est peut-être une légende, je n'en sais rien, mais ce qu'on raconte, c'est que le seigneur du coin, qui, au mariage de son fils aîné, offrait à sa bruit un domaine. Le domaine du masque de madame, c'est le masque qui avait été offert à cette belle-fille par ce seigneur. Depuis, on a gardé le nom, le nom n'a jamais changé, ça fait très très longtemps. C'est un vieux domaine, d'ailleurs, puisqu'il doit peut-être, probablement, remonter à l'époque gallo-romaine, puisque, sur une certaine parcelle d'ici, il y a une nécropole romaine. Nous avons eu, depuis notre première présentation au pont de l'échelle des vins, en 2009, nous avons obtenu, à ce jour, cinq coups de cœur, trois pour notre cuvée muscade continuant, qui est ici présente, ce qu'on appelle notre cuvée classique, et deux pour notre vin rosé, qui est une jolie particularité pour Fontillans, puisque Fontillans est très connu pour son muscade, et pas pour ses rosés. Alors ici, au masque de madame, nous avons 45 hectares de ligne, et on peut tabler sur 100 à 150 000 cols de 75 centilitres par an. C'est malheureusement très variable, parce que j'aimerais plus de régularité, mais le climat et l'âge de certaines de Mouilles font qu'on a de grosses variations en termes de nombre de cols. pour fixer les choses, il y a 25 ans, on commençait le vendange à la Saint-Louis, c'est-à-dire vers la fin août, le 25 août. Et puis, les choses ont changé, à tel point que l'année dernière, nous avons commencé à vendanger le 29 juillet. Donc c'est pratiquement avec un mois de décalage. Or, très paradoxalement, cette année, on revient à un terme plus ancien, puisque nous avons vendangé à partir du 10 août, ce que nous faisions il y a encore une dizaine d'années.